Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler update lecture. En effet, comme d'habitude, le format ne change pas, j'attends d'avoir lu 4 livres et je n'attends pas plus longtemps, histoire d'avoir les idées bien en place, les histoires bien comme il faut dans ma petite tête, histoire de ne pas oublier de détails et histoire de pouvoir vous en parler bien fidèlement. Vous connaissez la chanson, mais un petit rappel n'est jamais de trop. Cette fois-ci, on va parler romance et Harry Potter, j'ai deux romances à vous présenter, j'ai deux beaux livres Harry Potter aussi. Du coup, je vous propose de ne pas traîner plus longtemps et de démarrer tout de suite, histoire que la vidéo ne dure pas trop longtemps. La première romance dont je dois vous parler, c'est Après la tempête de Laura S. Wilde aux éditions Hugo dans la collection New Romance. J'avais vraiment très, 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 très hâte de lire ce livre-là. Voilà, j'aime beaucoup Laura, on parle souvent ensemble, mais surtout, Laura pour moi, c'était le coup de cœur de la quadrilogie. Et puis soudain, que j'ai découvert fin d'année dernière. Et depuis que j'avais découvert cette quadrilogie, Laura pour moi, c'était synonyme de bon moment, de coup de cœur, etc. Donc, autant vous dire que quand j'ai vu ce nouveau bébé dans le programme Hugo, surtout qu'il est juste, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très, 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 très joli. Eh bien, j'avais qu'une hâte, c'est de le lire. Je n'ai pas beaucoup traîné quand je l'ai reçu avant de me lancer dedans. Et j'ai beaucoup aimé. Ce n'est pas un coup de cœur comme pour les épuis soudains. Pourquoi ? Je ne saurais trop l'expliquer. Vous savez, parfois, les coups de cœur, ça ne tient pas à grand-chose non plus. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, c'est l'histoire de... C'est l'histoire de Ryan qui, avec son petit frère Austin, font partie d'un gang qui s'appelle les Sevens. Ça fait des mois et des mois et des mois que les Sevens agissent. Ils sont braqueurs de banques et de bijouteries, de magasins, etc. Enfin, bref, ils sont braqueurs. Et ça fait des mois que ça dure et la police n'arrive pas à les attraper, etc. Au début de l'histoire, on va se retrouver avec la jeune fille qui s'appelle... Moi, les prénoms, c'est quand même horrible. C'est quand même horrible. Qui s'appelle Ella. Ella va tout faire pour rencontrer les Sevens et pour rentrer dans le gang. Alors, pour pouvoir rentrer dans le gang, elle va leur dire qu'elle a besoin d'argent et qu'elle n'a pas d'arrière-pensée, etc. Sauf que vous vous doutez bien que sinon ça serait un petit peu trop facile. Et là, un petit secret qui va faire que le chemin ne va pas être si tranquille que ça. C'était vraiment très bien fichu. Laura, je pense qu'elle est la queen pour nous sortir des histoires de ouf, avec des intrigues de ouf, avec des rebondissements de ouf. Encore une fois, elle a frappé. J'ai beaucoup aimé le fait que, encore une fois, avec Laura, on a l'air au début dans une histoire assez classique. C'est un gang de braqueurs qui font leurs coups et puis il y a une meuf qui arrive et la meuf, je commence à parler comme les jeunes. C'est une femme qui arrive et la femme tombe amoureuse du garçon. Et puis voilà. Sauf que, comme je vous le disais, on va très vite découvrir que Ella, c'est pas si simple que ça. Et puis on va très vite découvrir que Ryan et son petit frère Austin ont une vie assez compliquée sans parler de tous les autres personnages, sans parler de l'histoire personnelle de chaque personnage puisque le gang s'appelle les Sevens, parce qu'ils sont sept, et que chacun des personnages qui composent le gang a une histoire très dure. Chacun a un passé très dur et chacun a vécu des choses qu'on ne peut souhaiter à personne. Ce qui fait que, je ne pense pas que... Alors, encore une fois, il faut différencier la réalité et la fiction. Dans la réalité, ça ne passera pas, mais ça ne passerait pas parce que dans la réalité, on n'est pas braqueurs, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre histoire, etc. Mais dans la fiction, on peut accepter certaines choses. Et bien, dans ce livre, on se dit, on les comprend finalement. On finit par comprendre pourquoi ils font ça, comprendre leur motivation et l'accepter presque. Après, voilà, chacun se fera une idée de est-ce qu'on peut aimer des personnages qui sont braqueurs. Moi, encore une fois, dans la réalité, si tu es braqueur, pas question. Tu ne m'approches pas, tu ne me connais pas, tu ne me parles pas. Dans la fiction, par contre, je me suis vraiment beaucoup attachée à eux. J'ai adoré l'ambiance, encore une fois, de ce gang de braqueurs, le petit côté adrénaline et le petit côté action à chaque fois qu'ils braquent quelque chose. Le petit côté, on suit leur plan, on suit l'élaboration du plan, on suit les problèmes qu'ils pourraient avoir, qui pourraient les mettre en danger, tout simplement. Puisque, forcément, s'ils se font prendre par la police, on ne va pas leur faire un petit câlin. Bon, voilà. Ça avait un petit côté Bonnie and Clyde, en fait, un petit peu. Sauf que là, la fille fait exprès de venir dans le gang. Mais sinon, ça rappelle très fort Bonnie and Clyde. Et puis, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Ah, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est le genre de livre avec lequel vous passez un super bon moment. La plume de Laura est juste exceptionnelle. Elle est super addictive. Et encore une fois, ça passe super rapidement. Les chapitres s'enchaînent. Les pages se tournent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et puis, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y a un côté policier aussi. Un petit côté policier. Pas vraiment une enquête dans le sens traditionnel du terme. Mais on suit quand même un policier qui essaye d'attraper les Seven. Et ça, c'était un petit plus. En plus. Un petit plus, en plus. Oui, bon, bref. Et ça apportait encore une fois beaucoup. Et donc, voilà. J'ai été conquis par ce livre encore une fois. Et j'ai envie de dire vivement le prochain. Même si j'en ai dans ma palle. Et donc, quand j'aurai envie de relire du Laura S. Wilde, je pourrai m'en donner à cœur joie. Mais j'ai hâte de pouvoir lire d'autres livres de l'autrice. Et le deuxième livre, la deuxième romance que j'ai à lire, c'est Plus du Hugo. Et je ne l'ai pas en physique puisque j'ai lu en numérique. Wow ! Ludo a lu en numérique. J'ai lu The Captain Brothers, le tome de Caleb écrit par Estelle Evry. Et je l'ai lu. Pourquoi ? En numérique. Eh bien, parce que c'est de l'auto-édition et que d'abord, je l'ai lu à l'avance avant qu'il sorte. Et puis, parce que l'ami Estelle me l'a envoyé. Donc, voilà. Je lis très peu en numérique. Vous le savez, je n'aime pas ça. Je le fais uniquement pour les copines, pour ceux que j'aime fort. Et donc, voilà. Comme Estelle en fait partie, eh bien, je l'ai lu. Alors, d'abord, l'histoire en général, c'est l'histoire de Caleb qui est donc le frère de Heroes qu'on suivait dans le premier tome. Il est donc aussi un ange. Il est aussi un Cupidon et donc, il a les mêmes capacités qu'Heroes dans le tome 1. Caleb revient en ville après un long moment. Je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment. Et il va rencontrer Priyanka. Je pense que c'est comme ça. Qui, elle, est une jeune fille qui a un passé assez douloureux aussi. et qui est surtout chasseuse de primes. C'est-à-dire qu'elle arpente la ville. Elle est missionnée. Elle a des missions. Elle est payée pour attraper les méchants et pour les rapporter à la police. C'est comme ça que ça va commencer. Priyanka va attraper Caleb et Caleb va se retrouver dans les ennuis. Sauf qu'il y a un schmilblick dans le bazar. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être pas, mais voilà. En tout cas, ça, c'est l'idée de base. Sauf que ça serait un petit peu trop facile si ça se passait comme ça. Voilà. Je vous laisserai découvrir tout le reste. J'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai trouvé Priyanka bien badass comme il faut. C'est le genre de fille qu'il ne faut pas ennuyer. C'est le genre de fille dont doit se méfier les machos. Vous savez, les gars qui pensent que les filles ne peuvent pas se défendre. Parce que la petite Priyanka, là, elle te met par terre et tu te calmes bien vite, mon coco. Tu vois ce que je veux dire ? Peut-être pas, mais bon. Caleb, lui, est assez touchant et attachant parce que, je vous ai dit, il lui est arrivé ce fameux truc, bazar, bidule, machin, qui a fait que ça lui a un petit peu bousillé la vie ou en tout cas, ça lui a retiré un petit peu de bonheur de vivre. et du coup, il n'est pas super, super heureux. J'ai beaucoup aimé le livre, mais un poil moins que le premier tome. Alors, ça ne veut pas dire que ce deuxième tome est moins bon. Au contraire, il est toujours aussi bon. La plume d'Estelle est une de ces plumes que moi, personnellement, j'aime beaucoup parce que c'est l'une de ces plumes super addictives que quand tu la lis, tu as l'impression que c'est facile. Et vous savez que j'écris depuis une petite année maintenant, je peux vous dire que ce n'est pas si facile que ça. Donc voilà, c'est très addictif, ça se lit tout seul, ça se lit en quelques heures à peine. J'ai moins aimé ce deuxième tome pour une question de goût. C'est-à-dire que c'est une question de goût parce que le premier tome, la ficelle, le schéma, la construction du premier tome, c'était l'Ennemis to Lovers qui est une ficelle que j'aime beaucoup, que j'aime particulièrement et qui, en général, fonctionne quoi qu'il arrive sur moi. La ficelle du deuxième tome, de celui-ci, c'est un schéma policier. Et le policier dans la romance, j'aime moins. Enfin, ça ne veut pas dire que je n'aime pas du tout, ça veut juste dire que j'aime moins le policier que l'Ennemis to Lovers. Donc du coup, forcément, quand c'est un tome 2, vous comparez au premier tome et du coup, là, j'ai comparé et la ficelle du premier me va mieux que la ficelle du deuxième. Et pour continuer la chronique, il faut que je vous explique qu'il y a trois choses dans ce deuxième tome. Il y a tout le côté mythologique autour des frères Cupidon, comme dans le premier tome. on a certaines réponses, on a de nouveau de nouvelles questions. On rappellera que la saga fera 7 tomes, donc Estelle a le temps de développer son sujet. Donc on a toute la partie mythologie. J'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment la force de cette saga. On a, à côté de ça, le côté policier, le côté thriller, le côté un petit peu suspense avec le gros méchant, la police, etc. Surtout que Caleb était un ancien policier. J'ai un peu moins aimé parce que, comme je vous disais, ce n'est pas une ficelle que j'aime, mais j'ai quand même aimé parce que, sans vous en dire trop, le côté policier a quand même un rattachement à la mythologie, aux frères Cupidon, etc. aux anges, etc. Donc, j'ai moins aimé parce que la ficelle me plaît moins, mais j'ai quand même aimé parce que c'est rattaché aux anges. Et puis, le troisième point, la romance, puisque après tout, c'est quand même une romance. Et c'est la partie que j'ai le moins aimé dans le livre. Alors, jusqu'à 20 pages de la fin, c'était un gros point négatif parce que je trouvais que la romance était vraiment un peu en arrière. Et je ne sais pas, j'avais eu le même effet sur le premier tome de la saga Riviera Sécurité de Tamara Baliana. J'ai l'impression que quand on met du policier dans une romance, en général, la romance est un peu en arrière. Et donc, jusqu'à 20 pages de la fin, j'ai trouvé que la romance n'était pas assez là, assez présente. Et la fin, toute la fin, n'est que romance. On s'attarde vraiment sur la relation qui a été construite entre Priyanka et Caleb. Donc, je suis mitigé sur ce point-là. Autant au début, j'étais négatif parce que ça manquait vraiment, autant à la fin, je suis mitigé parce que finalement, j'ai eu la romance sur la fin. Donc, vous voyez, je dis que j'ai moins aimé quand on fait les contes. Le côté mythologique, j'adore. Le côté policier, j'ai moins aimé, mais j'ai aimé quand même parce que c'est rattaché aux anges. Donc, finalement, j'ai quand même aimé. La romance, je n'ai pas aimé parce qu'il n'y en a pas assez pendant tout le livre, mais finalement, il y a eu la fin qui a tout rattrapé. Donc, finalement, j'ai plutôt bien aimé. Donc, vous voyez que quand je dis j'ai moins aimé, ça paraît négatif comme ça. Quand on va dans le détail, je n'ai pas détesté non plus. Loin de là, j'ai plutôt bien aimé. donc, voilà, je ne peux que vous conseiller cette saga si vous n'avez pas encore lu le tome 1 notamment. Eh bien, allez-y, tentez. Et j'ai une amie qui n'est pas très romance ou en tout cas qui en lit moins depuis un certain moment qui l'a lu parce que je lui ai conseillé. Elle a adoré. Donc, je suppose que c'est plutôt bien fichu et que ce n'est pas moi qui manque un peu d'impartialité parce que j'aime bien Estelle. Et donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. On va donc maintenant passer aux chroniques sur les beaux livres Harry Potter. Mais pour ces chroniques-là, je descends d'un étage, je vais sur mon bureau, le bureau que vous connaissez si bien parce que, eh bien, ça sera plus facile de vous les présenter avec une table que de vous les présenter comme ça, comme ça, je peux mieux vous les présenter. A tout de suite, mais bon, à tout de suite, maintenant. Donc, voilà les amis, pour le reste de la vidéo, je vous retrouve sur mon bureau. Vous connaissez à connaître ma belle tapisserie qui me sert de nappe, de sous-main, etc. Et je vous retrouve pour vous parler de deux beaux livres, deux beaux livres qui sont consacrés à Harry Potter, je vous présente le premier, on va commencer par celui-là parce que c'est celui des deux qui m'a peut-être le moins convaincu et je me suis dit que c'était plutôt intéressant de partir du moins bon, si on peut dire, parce que, c'est pas parce que moi, je suis pas convaincu qu'il est pas bon, vers le meilleur, encore une fois, entre guillemets. Alors, le premier que j'ai à vous présenter, c'est celui-là, donc, c'est la bataille de Poudlard, l'ultime affrontement magique, c'est d'après les films Harry Potter et c'est donc aux éditions Gaïmar. Le principe de ce livre-là, il est simple, c'est de parler de la bataille de Poudlard, comme vous l'aurez compris, avec un petit côté gadget, avec un petit côté jeu. Alors, le jeu, il consiste en quoi ? On va démarrer par là parce que c'est quand même la caractéristique principale du livre et consiste à cette baguette magique, vous aurez remarqué que c'est une fausse baguette de sureau et cette baguette est constituée de deux parties. Vous avez d'abord cette partie-ci qui est une partie stylo, en fait, avec de l'encre invisible et vous avez cette deuxième petite partie qui, en fait, est une lumière à violette qui permet de lire l'encre invisible. Voilà, ça, c'est le principe principal, si je puis dire, de ce livre Harry Potter. Ensuite, on va donc parler de la bataille de Poudlard. Alors, voilà comment ça se présente et on va donc d'abord, avant de parler du côté gadget, on va parler du côté contenu du livre. Autant vous le dire, c'est pas le genre de livre où on apprend énormément de choses. Si vous êtes déjà fan d'Harry Potter, si vous êtes déjà fan de la saga, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Alors, dans le livre, ce qu'on vous donne, c'est un petit peu les principaux protagonistes, comme vous les voyez là. Vous voyez ? Donc, vous voyez là, c'est là où je veux en venir quand je vous dis que vous n'allez pas apprendre grand-chose. Vous le savez déjà qu'Harry Potter a participé à la bataille, que Lord Voldemort, évidemment, qui avait l'Ordre du Phénix, qui avait Albus Dumbledore, etc. Donc, vous avez à chaque fois tous les protagonistes de la bataille. Vous voyez ? Alors, on remarquera quand même une chose, c'est que c'est magnifique. C'est juste magnifique. Le papier est glacé à souhait. D'ailleurs, il brille, je dois faire attention quand je vous filme pour que vous puissiez voir quelque chose. Et donc, vous avez tous les protagonistes et à chaque fois, vous avez... On vous explique ce que chacun a fait d'essentiel ou de déterminant pendant la bataille. Et à chaque fois, enfin, pas à chaque fois, mais très souvent, vous avez une petite citation des films. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, vous avez la baguette magique du personnage aussi. Donc voilà, c'est très beau, c'est très bien fait, mais vous n'apprendrez pas... Vous n'apprendrez pas grand-chose de nouveau puisque tout ce qui est dit, vous le connaissez déjà normalement. Mais ce n'est pas pour autant que c'est si mauvais que ça. C'est juste qu'il faut le savoir à l'avance et qu'il ne faut pas vous attendre à des grandes révélations. Je pense que c'est le genre de trucs où vous voyez les horcruxes. C'est quelque chose que vous connaissez aussi. Je pense qu'il faut le prendre un peu comme si c'était un petit dictionnaire d'un événement. D'un événement, quel qu'il soit. Je pense que c'est... C'est un peu comme si vous aviez un livre sur la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez déjà tous la Deuxième Guerre mondiale. Vous savez déjà tous ce qu'il s'est passé. Ce n'est pas pour autant qu'un des livres que vous allez lire sur le sujet ne vous intéressera pas. Ici, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, vous avez même tous les sorts qui existent avec le mouvement de la baguette qu'il faut faire pour faire le sort, comment ça se prononce, etc. Et puis, vous l'avez déjà remarqué parce que je vais vous les montrer aussi. Je regarde s'il y en a une dernière quelque part. Non, on va revenir en arrière. alors vous avez des triples pages si on peut dire avec des pages qui se plient comme ça. Donc, c'est plutôt sympa. Il faut juste le prendre pour ce que c'est et le savoir à l'avance. C'est que c'est plus une espèce d'encyclopédie sur ce qui s'est passé qu'un livre dans lequel vous allez apprendre des choses. Vous voyez, vous avez une page sur les sortilèges impardonnables. Vous les connaissez. Ce n'est pas dans ce livre-là que vous allez les apprendre mais c'est toujours sympa quand même. Voilà. Je vais donc maintenant vous parler de la deuxième partie qui est ce petit gadget, cette petite baguette magique. Alors, à quoi elle va vous servir ? Eh bien, elle va vous servir à écrire, à voir ce que vous avez écrit, à voir ce que vous allez écrire et la petite lumière, elle va aussi vous aider à voir des petits détails dans le livre avec lesquels vous ne pouvez enfin, des détails que vous ne pouvez voir que grâce à cette petite lumière. Attention, un tour de magie, lumière, on éteint tout. La magie en vidéo tout de même. Alors, à chaque fois dans le livre, je vais pencher comme ça, comme ça, on a quand même un petit peu de lumière pour que vous voyez ce que je veux vous montrer. Vous avez à chaque fois des petites parties comme ça où on vous propose d'écrire quelque chose. Donc ici, par exemple, avec ta baguette, raconte ici la dernière fois que tu as agi de manière héroïque pour défendre le bien. Et avec votre partie spéciale BIC de couleur invisible, vous allez pouvoir donner une réponse. Pour avoir votre réponse, vous prenez votre baguette avec votre petite lumière et vous la penchez sur votre livre. Je ne sais pas si ça se voit fort parce que je vous tourne en journée, et donc j'ai éteint la lumière mais il fait quand même encore un peu clair. Oui, j'ai l'impression que ça se voit quand même. Et vous allez pouvoir voir ce que vous avez écrit. Alors, je vous laisse lire. Je ne l'ai jamais été. J'ai mis, je me sens héroïque quand j'arrive à écrire, même quand je doute. Voilà ce que j'ai répondu, moi, personnellement. Ensuite, vous avez, donc voilà, vous avez plusieurs endroits dans le livre où on vous pose des questions comme ça. Je vais essayer de vous en trouver un autre. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné ? Écris-le ici pour ne jamais l'oublier. Même principe, sans la lumière violette, on ne voit rien. Il suffit de pointer la lumière violette et le texte apparaît. Moi, dans mon cas, j'ai mis de rester moi-même. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas plaire à tout le monde. Autant faire avec ceux qui nous aiment. Voilà. Vous avez compris le principe. Il y a plusieurs questions comme ça dans tout le livre. Moi, je n'ai pas répondu à tout déjà tout de suite, mais je me suis quand même amusé à répondre à deux, trois questions. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire avec votre gadget jouet baguette magique. La deuxième chose, c'est que parfois, dans le livre, vous avez certains détails à l'encre invisible et vous devez utiliser votre baguette magique pour que le détail se voit. Vous voyez ? Sans baguette magique, il n'y a rien. Avec baguette magique, il y a un petit détail qui ressort. Voilà le principe du livre. Voilà. Alors, pourquoi je vous disais au début que j'étais un peu sceptique ? C'est que... Alors, les trucs-là, répondre aux questions, je trouve ça assez amusant. Ça, j'ai bien aimé. Par contre, les petits détails qui ressortent grâce à la baguette magique, j'ai trouvé d'abord que les petits détails étaient un petit peu trop fins. Je trouve que les traits des choses qui sont cachées devraient être un peu plus gros pour que ça se voit encore un peu plus fort. Vous voyez ? Les traits sont très fins. Ce qui fait que... Vous voyez ? Ça ne se voit pas des masses. Donc, je pense qu'avec des traits plus gros, ça aurait été plus joli. Il y a encore une petite loutre ici. Regardez. J'essaie de vous la montrer. Ici. Voilà. Je trouve qu'avec des traits plus gros, ça aurait été plus visible. Et puis, surtout, il n'y en a pas des masses. des détails comme ça. Je vous ai montré les deux que j'ai retenus en tête. Il y en a peut-être ailleurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Je trouve que... Vu que c'est le concept principal du livre, je trouve qu'il en aurait fallu à chaque page. Et là, ça aurait valu le coup. Mais là, il n'y en a que deux ou trois dans le livre et je trouve que c'est un petit peu peu. Attention. Magie. Et la lumière fut, les amis. Donc, voilà. Voilà ce que je pense du livre. Voilà une petite présentation maintenant, c'est à chacun d'entre vous de vous dire est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça ne m'intéresse pas, est-ce que j'ai envie de l'acheter ou pas. Pour ceux qui se poseraient la question, il est au prix de 19,90 euros pour les amis belges, 19,90 euros pour les amis français. Voilà pour le premier livre. Le deuxième livre que j'ai reçu, que j'ai eu la chance de recevoir grâce aux éditions Gaïmar, j'en suis beaucoup plus convaincu, il s'agit de celui-ci. Il s'agit de Le Quidditch à travers les âges. Dans la réalité, ça a été écrit par J.K. Walling. Dans la fiction, c'est écrit par Kenny Rossi-Wears. Et pour cette édition, ça a été écrit par Madame Émilie Gravesse et aux éditions Gaïmar Jeunesse. Alors, j'ai beaucoup, 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 beaucoup aimé ce livre. Alors, pour ce qui est du texte, il n'y a pas de surprise, c'est le même texte que celui, que le livre qui est sorti il y a, je ne sais pas combien de temps, mais genre, il y a 10 ans, quoi. Il n'y a pas de surprise, vous le connaissez déjà tous, vous l'aimez déjà tous et donc, vous ne serez pas déçus sur le texte. Par contre, la grande nouveauté, forcément, c'est le format qui est quand même assez grand, le fait que ça soit du hardback, le fait que vous avez un très joli marque-page en tissu et le fait qu'il soit illustré, évidemment. Donc, je pense que je vais vous montrer un petit peu l'intérieur, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait comme illustration. Je vous montrerai peut-être pas tout, comme ça, vous avez quand même des surprises en le lisant feuilletant, feuilletant, oui, en le feuilletant. Mais au moins, comme ça, je vous montre quelques passages et vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà la page de garde, si je puis dire, et je vous montre un petit peu le début. Au début, vous avez comme si c'était un vrai livre avec des petites revues de presse, ce que j'ai trouvé assez amusant avec des choses qui ressemblent aux personnages qui parlent, Gilderoy qui se met encore en avant, Rita Skeeter qui fait un retour comme elle sait si bien les faire. Voilà. Donc, vous avez la page de garde. Chose importante à noter, je trouve, je ne le savais pas ou en tout cas, je l'avais oublié, mais tous les droits d'auteur de ce livre-là sont reversés à deux associations. Donc, ça, je trouve que c'est super cool parce que du coup, ça vous permet de vous faire plaisir et en même temps, c'est comme si vous faisiez un petit don à des associations. Donc, je trouve ça assez sympathique et je trouve que c'est une raison de plus de craquer, si je puis dire. Vous avez le sommaire. Alors, comme je vous disais, rien de neuf par rapport au précédent. Donc, vous avez la préface, un propos de l'auteur, l'évolution du balai volant, les anciens jeux de balai, etc. Et voilà comment ça se présente. À chaque fois, vous avez le texte écrit en assez gros et vous avez des petites illustrations. Ici, c'est un portrait de Dumbledore avec son petit phénix fume sec et ça va se présenter comme ça tout du long. Et c'est juste, je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi, personnellement, je trouve ça juste mais trop beau. Voilà. On vous parle de l'auteur qui l'a écrit dans la fiction. Et donc, à chaque fois, vous avez chapitre 1 comme ça. Donc, à chaque fois, les chapitres sont présentés de cette manière-là et vous avez plein de petites illustrations comme ça. Un peu comme si c'était un vieux livre dictionnaire sur un sujet bien précis avec documenté, avec des gravures, des tableaux, des petites décorations comme ça. C'est juste, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, quand je l'ai feuilleté, quand je l'ai lu, j'en suis tombé complètement amoureux. Je le trouve très joli. Vous l'aurez remarqué, les pages, on ne fait pas semblant. C'est des pages, c'est des pages bien, 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 bien grosses, bien épaisses. pour déchirer ça, il faut y aller. Franchement, il faut le vouloir. Donc, vous avez le jeu des marais qui est le jeu ancestral, celui qui a inspiré le Quidditch. Vous voyez, vous avez des gros dessins comme ça. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça trop joli. Et là, on va arriver à une autre petite chose, c'est que non seulement vous avez, il est beau, il y a des grandes, des belles illustrations et tout ça, mais en plus, vous avez des espèces de quatre-ruples pages comme ça qui se déplient. Et par exemple, ici, regardez-moi ça, vous avez une énorme fresque. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Moi, je trouve ça juste somptueux et je suis trop contente de l'avoir reçu. Et autant vous dire que autant je n'étais pas super méga convaincu sur le premier, autant celui-ci, je suis à fond derrière parce que je le trouve. Après, vous me direz ce que vous en penserez. Mais personnellement, regardez-moi ça. Est-ce que ce n'est pas joli ça ? Vous voyez, ici, on a de nouveau une quadruple page avec les balles de Quidditch. Voilà, c'est juste moi, j'aime trop. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, comme ça, vous gardez un peu de surprise pendant votre lecture aussi, parce que c'est un des plaisirs aussi au moment où vous le lisez ou vous le découvrez. Le plaisir, c'est aussi de découvrir des petites illustrations au fur et à mesure. mais en tout cas, moi, je vous le dis, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup adhéré à ce livre que je trouve juste magnifique et super bien fait. Donc, voilà, si jamais l'envie vous en dit, il sort le 22 octobre. J'ai oublié de vous le préciser, celui-ci aussi sort le 22. Donc, au moment où vous voyez cette vidéo, normalement, il ne reste plus beaucoup de temps d'attente. Normalement, vous voyez la vidéo le 19. Eh bien, jeudi, ils seront disponibles. Celui-ci, il est un peu plus onéreux, il est à 32,50 euros, mais bon, il est bien épais. Vous avez des doubles pages, des illustrations de malades et puis, n'oubliez pas que les droits d'auteur vont pour une association. Donc, voilà, c'est super, méga, trop cool. Et donc, voilà mon avis sur deux des livres. Donc, c'est comme ça que se termine cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir l'un des titres proposés. Après tout, c'est le but de ce genre de vidéo. En tout cas, si vous avez aimé cette update, n'hésitez pas à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada